Gérard Talaman prend le pouvoir sur Vibe Radio, dans Génération Vibe.0 Nafasi est l'invité du tracat, bonsoir les filles. Bonsoir ! Hi ! Oui, tu m'as lu bien ! Ça va ? Ça va ? Oui, ça va très bien, et vous ? Tranquillement, ça va. Écoutez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir comme ça. Le plaisir est partagé. Ça fait un petit bout qu'on s'est vus, voilà. Alors, quand on a connu et qu'on connaît un tel succès avec le gros tube qui a domplé, qui a tourné un peu partout, comment on se réorganise derrière pour en venir à bien d'eau ? Est-ce que la tâche est aisée, justement ? Oui, la tâche est aisée. C'est tout ce que je peux dire. Bon, là, c'est à fou, hein. Vous savez, c'est un duo, Nafasi. Là, c'est un fouet avec des cheveux de feu. Oui. C'est un fouet qui est en train de parler. Auprès d'un fouet, il y a aussi d'autres cheveux de feu. Là, on a Ozoa. Haricots verts. Voilà, haricots verts. Si tu ne veux pas haricots verts, on petit pois. Petit pois, d'accord. Bon, d'accord. Ils vont choisir, nos auditeurs, entre haricots verts, petit pois. Et puis petit pois. Donc, les filles, c'était déjà calé, justement, le bendo ou ça vous est venu après ? Le bendo, en fait, l'histoire de bendo, c'est quoi ? C'est une chanson sur laquelle on avait l'habitude de s'amuser avec d'autres amis. D'accord. Donc, c'est venu comme ça. Celui qui a fait la prod de la chanson, ça s'appelle Master J. Voilà, il a un clavier et tout, il fait des arrangements. D'accord. Donc, à chaque fois qu'on se retrouvait pour faire un peu la fête et tout, il nous balançait la mélodie. Donc, un peu, un peu, à chaque fois avec d'autres amis, c'est le bendo, bendo. Un peu, un peu jusqu'à... On a senti que ça a commencé à monter. Ça a devenu sérieux. Ça a devenu intéressant. Donc, nous, on a dit que nous, on allait faire cette chanson et puis, on allait sortir ça. D'accord. Il a validé, on a fait la prod, on a posé. Voilà. En tout cas, c'est du bon. Merci beaucoup. Faye Bradio Nouveau-Saint a validé la chanson. Donc, voilà, c'est vraiment du bon. Alors, il y a un crew que vous connaissez, je ne vais pas le citer, dont vous êtes peut-être proche, qui nous avait livré un bendo. Voilà. Vous, Nafasi, votre version du bendo, quel est-elle ? C'est quoi le bendo pour vous ? Le bendo pour nous, c'est l'esprit de famille. D'accord. En fait, nous, nos amis, on s'est donné un objectif, c'est de se battre, de se battre, en fait. Donc, on s'est dit qu'on allait faire sortir ce bendo-là. C'est pour montrer à tout le monde, en fait, qu'on est toujours avec nos amis. C'est cette fraternité, en fait, qu'on voulait montrer. Le bendo, l'amusement, notre vie. D'accord. D'où vient la chanson et tout. Donc, c'était ça qu'on voulait montrer à tout le monde. Donc, c'est la vie au quotidien, le partage, l'ambiance, c'est tout. Voilà, l'ambiance, l'amitié, voilà. D'accord, là, c'est génial. Alors, il y a eu des séquences, alors que j'écoutais le hit, qui m'ont fait un tout petit peu sourire. Bon, déjà, c'est le cri habituel. C'est faux ! Ça, ça manque pas. Et puis, c'est ajouté, c'est le devant qui prend l'arrivée, c'est l'arrivée qui prend le devant. Bon, comment... C'est le départ qui prend l'arrivée. C'est l'arrivée qui prend le départ. C'est le Jean-Bien. Comment ça vous vient, ce genre de petites choses-là, qui agrochent chansons, ça vient comment ça ? C'est pendant qu'on est entre amis et tout, entre danseurs, notre famille de danseurs, c'est là-bas qu'on a connu ce petit Kyaï-là. Et nous, on s'est dit qu'on allait mettre ça dans la chanson. Histoire de faire un clin d'œil aux danseurs et tout. Un clin d'œil, vu qu'on a dit que cette chanson, c'est pour la famille et tout, les frais. Donc, on a mis ça là-dedans. Voilà. C'était méga intéressant. Parce que là, je regardais la vidéo, je vois deux jeunes filles là, qui ont saut à dire... C'est le départ qui prend l'arrivée. C'est l'arrivée qui prend l'arrivée. Et il y a une qui a enlevé carrément, on l'arrivée, on l'arrivée, elles sont vraiment très, très inspirées, les filles. C'est coulé, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Et alors, vous avez travaillé justement avec Master Jay, qu'on évoquait tantôt. Oui. Pour moi, la base musicale semble à la fois couper les calés afro-beat. Oui. Donc, puisque vous êtes vous-même là, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à la musique justement de Bendo ? Effectivement, la musique de Bendo, c'est du afro-beat, coupé-décalé. Mais nous, on n'appelle pas ça vraiment couper-décalé. On appelle ça ambiance. D'accord. Vu que ça fait danser et tout. Afro-beat déjà à la base, notre style. Donc, on a essayé de mélanger et puis de donner ça. D'accord. Voilà. Alors, les filles, à vous écouter aussi, on sent que vous avez très, très franchement le sens du détail au niveau de vos harmonies, au niveau de la façon de poser. On sent que tout est vraiment bien calibré. Vous n'avez pas envie que quelque chose s'échappe. C'est très professionnel tout ça. On sent ça quand on vous écoute. On est vraiment obligés de le faire pour ceux qui nous suivent vu que depuis le début, ils sont là pour nous soutenir. Donc, on est obligés de faire un bon travail pour eux, pour vous aussi. Si on n'a pas fait un bon travail, à Tchad, nous recevons les... Alors, il y a quelques rumeurs qui annoncent un album dans les mois à venir. Il serait même précédé de Maxi Single. Est-ce que vous confirmez, les filles ? On confirme. On confirme. Mais on n'en dit pas plus. Tiens. Surprise pour surprise. Oui, oui, oui. Voilà. Allez, si vous débarquez seulement maintenant sur Vibe Radio Nouveau-Saint, nous sommes avec Nafasi. On a d'un côté, on a à fouet, les cheveux teints... En jaune. En jaune, voilà. Ah là là, c'est... Ah, super, ça gagne, d'accord. Et puis, on a Ozoa. Ozoa, c'est le petit pois. Le petit pois ou le haricot vert. Voilà, c'est ça. Le petit pois ou haricot vert.